Jean-Luc Delarue, quelles sont les relations de son père avec son fils Jean ? Jean-Luc Delarue, décédé il y a 12 ans, aurait fêté ses 60 ans. A cette occasion, son père Jean-Claude Delarue a dévoilé les liens qu'il a avec son petit-fils, Jean, désormais âgé de 18 ans. Ce lundi 24 juin, Jean-Luc Delarue aurait célébré ses 60 ans. Un triste anniversaire pour son père, Jean-Claude Delarue, qui a perdu son fils depuis 12 ans. Le 23 août 2012, l'animateur de France de Randaise son dernier souffle à seulement 48 ans après un difficile combat contre un cancer de l'estomac et du péritoine. Le présentateur de ça se discute à laisser derrière lui son incroyable carrière à la télé, ainsi que ses proches, inquiets pour lui depuis longtemps en raison de son addiction à la drogue. Si sa compagne Anissa qualifie, qu'il a eu le temps d'épouser avant sa mort, le pleure depuis des années, elle n'est également pas la seule. Son fils Jean, né en octobre 2006, doit également penser tous les jours à son regretté papa dont il est le fruit des amours avec Elisabeth Gost. Désormais âgé de 18 ans, l'adolescent a toujours des liens très forts avec son grand-père. Jean-Luc Delarue évoque ses liens avec son petit-fils. Dans une interview accordée à Pure People, Jean-Claude Delarue s'est confié sur sa relation avec son petit-fils. Il a ainsi révélé être très fier du jeune homme dont il est resté proche malgré la distance. Je le vois souvent, un peu moins maintenant que je suis à 750 km de Paris, mais on se parle souvent et on se voit par téléphone, on communique par mail ou SMS, a-t-il confié. D'étendre rapport avec Jean qui doit lui rappeler son défunt-fils. L'occasion pour le petit-fils et son grand-père d'évoquer certainement les souvenirs de Jean-Luc Delarue, dont Elisabeth Gost souhaitait le protéger. Ça aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps, mais le problème, c'est qu'à un moment Elisabeth a dit, écoute, vraiment tu as trop d'excès, un jour cela risque d'arriver devant ton fils. Donc je prends Jean sous mon bras et je l'emmène. Tu le verras, mais tu le verras dans des conditions très fixes. Point, en aucune façon Elisabeth ne voulait que Jean risque, même si le risque était minuscule, d'être témoin d'un événement qui lui montrait que son père avait pété les plombs, c'est sûr que non, avait expliqué Jean-Claude Delarue dans un documentaire, diffusé en 2022 sur C8. Le père de Jean-Luc Delarue veille à son tour sur le petit Jean.